L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Tous ceux qui se sont rendus au tribunal criminel spécial, ce 28 avril 2023, étaient stupéfaits. Beaucoup ont pu découvrir sur la liste des affaires du jour, l'affaire Samuel et tout notre confrère Calara, explique pourquoi le nom de l'ancien capitaine des lions indomptables se retrouve dans une affaire de prévarication de la fortune publique. En consultant le babillard du tribunal criminel spécial, TCS, on se serait cru à une reconversion du siècle, celle de Samuel et tout fils de Briango Alidor, ancien capitaine des lions indomptables et actuel président de la fédération de football, a prévaricateur et honté de la fortune publique. Mais l'adverbe allia ajouté au nom de l'accusé a aussitôt émoussé la curiosité. Il s'agit donc d'une fausse alerte. Néanmoins, la juridiction a entamé le jugement de M. Samuel et tout vendredi dernier, 28 avril 2023, écrit le journal.Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du grand Samuel et tout, président de la Fécafou. Mais d'un diplomate, selon Calara qui explique d'ailleurs, que l'homme qui s'est révélé être un vrai roublarde profitant de son homonymie avec l'ancien goali d'or des lions indomptables et actuel président de la Fécafou, un diplomate, en fuite, est traduit devant le TCS pour s'être fait payer pendant des mois, le salaire réservé au personnel en poste à l'étranger, ajoute le journal.